Ils sont une vingtaine à travailler sous une pluie battante. Munis de leurs gants de jardinage et de leurs pelles, ces résidents de Lévis combattent un ennemi commun, la renouée du Japon. Figurant au palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la planète, la renouée colonise leur quartier depuis plusieurs années. Et ils en ont assez. Ça tue la biodiversité, c'est envahissant, c'est pas tuable. Béatrice a récemment découvert la présence de la vivace sur son terrain. Depuis, elle est déterminée à l'éradiquer. Voilà, catastrophe. Alors, ayant lu ça, ça veut dire que si c'est là, c'est là pour rester, qu'on en a plus. Pour trois, cinq ans, essayer de contrôler chacune des pousses pour essayer de l'étouffer. Originaire du Japon, la renouée était autrefois vendue dans les centres jardins. C'est vrai que c'est une très belle plante, mais l'environnement est propice pour sa croissance et sa croissance non contrôlée. Ses racines, profondes écorias, libèrent des toxines qui empêchent d'autres végétaux de s'installer. Quand on marchait ici il y a quelques années, on voyait le fleuve. La plante peut atteindre quatre mètres de hauteur. Elle obstrue la vue des résidents. On demandait qu'elle soit fauchée régulièrement, coupée régulièrement, mais ça n'a pas toujours été fait. Puis ça a pris de l'ampleur. Donc cette année, la Ville a choisi d'interpeller une fondation. Des experts étaient sur place pour prodiguer quelques conseils. C'est pas une espèce toxique, donc vous pouvez la contrôler à main nue. C'est important, en fait, de la couper vraiment à la base de la plante. On recommande aussi d'arracher une trentaine de centimètres des rhizomes, donc les racines qu'on retrouve dans le sol. Et après ça, de les jeter, très important, pas dans le compost, mais dans les poubelles. Après quelques heures, des centaines de tiges ont été arrachées. Mais il en reste des milliers. C'est rendu trop. Il y en a trop. Et il n'y en a pas qu'ici. Ça, c'est le site qui a été choisi pour aujourd'hui. À 16 heures, on n'aura pas enlevé tout ça. Ce n'est pas possible. La Ville de Québec est aux prises avec la même problématique. Des efforts d'arrachage sont déployés notamment au domaine de Méseret et aux abords de la rivière Beauport. Ici Alexandre Pinchot, Radio-Canada, Lévis.